et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve donc sur l'épisode numéro 19 de oldium alors la première des choses que je tenais à vous dire c'est je m'excuse c'est que quand j'ai enregistré la vidéo j'ai complètement oublié de mettre le son donc c'est pour ça que vous n'entendrez rien et que je vais devoir coller ma voix en fonction de ce que je vois aux images et vous savez que je suis une pipette donc ça va être compliqué dans l'épisode 18 on cherchait comment on pouvait faire donc les titanium ingot et les aluminium plate donc en fait il fallait qu'on fasse la métal machine comme vous pouvez le voir à l'écran ça demande énormément de composition enfin de compos donc j'avais tout ce qu'il fallait mais j'ai mis un petit peu de temps à faire cet épisode parce que de mon côté j'ai été obligé d'aller reminer j'étais en live pour le faire comme ça ça me permettait de parler avec les gens aussi plutôt qu'à taper du caillou tout seul de mon côté donc je suis partie reminer du fer je suis partie reminer tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire ça du titane et tout donc là devant nous on a la métal machine et dans la métal machine on a la possibilité de pouvoir faire la fournace qu'on cherchait la dernière fois comme vous pouvez le voir à l'écran et elle demande aussi énormément de composition donc ça demande énormément de scraw il va falloir faire énormément d'aluminium plate du steel plate du cobalt d'où le fait que j'ai été obligé de repartir miner pour pouvoir avoir tout ce qu'il me fallait pour faire les compos donc une fois évidemment que vous avez les compos qui sont à droite vous les glissez en bas où il y a écrit take all et vous pourrez construire votre fournace donc là je montrais simplement que il ya le minéral extracteur qui est intéressant aussi à poser ça nous donnerait du minerai mais ça donne énormément de diamants on a mais pour le moment c'est pas l'urgence et qu'il y avait les lipads et le réacteur mais ça évidemment ça sera beaucoup plus loin dans le jeu qu'on se fera l'hélicoptère je ne pense pas que ce sera pour demain donc là je vais vous expliquer tout ça en fait et je me suis pas du tout aperçu que je n'avais pas mis le son voilà donc vous m'en voudrez pas je vais essayer de vous expliquer au mieux donc là dans la fournace vous pouvez voir qu'il ya les titanium les titanium engo et non lingo comme on l'avait vu donc il nous en faut 20 et il nous fallait 10 plaques d'aluminium et c'est donc dans la fournace qu'on le fait et pour ça il vous faut évidemment du titane c'est ce qu'on avait pris dans l'île glacée l'île enneigée où on avait passé un petit moment dans l'épisode précédent qu'on retrouve le le titane et ça sera dans la fournace qu'on peut tout faire donc là vous pouvez voir dans l'inventaire j'avais déjà avancé les choses en ayant fait les dix plaques d'aluminium qui sont demandés et les vins titane engo donc je vous remontre la métal machine en premier et ensuite dans la métal machine vous pouvez faire la fournace voilà donc j'ai tout prépare j'avais tout préparé d'avance mais je vous jure alors là mettre une voix sur une vidéo c'est compliqué parce que vous me connaissez maintenant vous avez quand je fais les épisodes je parle beaucoup et là du coup je me retrouve à devoir faire un doublage en fait voilà je suis comme au ciné je fais un doublage donc là en fait je crois que j'allais vous montrer je sais pas si je l'ai laissé mais j'allais vous montrer que j'avais rempli complètement les coffres c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à sortir l'épisode tout était rempli de fer donc j'ai passé trois jours réels à miner 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 du fer de l'alu donc je suis repartie sur les autres îles miner 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 copper aussi mais pas tellement parce que bon on n'en a pas trop eu l'utilité jusque là l'alu le titane pardon c'est ce qu'on avait ramené de l'île enneigée pour faire les ingo j'en ai à peu près utilisé une centaine donc essayer de prévoir votre coût et de miner afin de remplir pas mal de coffres l'alu j'en ai pas j'en ai pas utilisé non mais même si j'en ai utilisé 200 ou 300 quelque chose comme ça pour faire les plaques j'avais ramené aussi de l'huile en même temps et j'avais ramené aussi énormément de cobalt mais évidemment pour faire les ingo les titanium ingo les aluminium plate surtout les aluminium plate et ce que ça va vous demander pour les machines ça vous demandez énormément de de petites boules bleus là donc là je vous explique tout simplement que c'est là à frozen island qu'on avait trouvé l'alu l'alu oui et les diamants que à scud island on a le copper l'iron etc et là le fer sur notre île donc j'essaye de voir un petit peu ce que j'ai voulu vous dire vraiment franchement je suis paumé c'est la première fois que je fais un doublage donc là je vous montre que malgré tout je ramène un petit peu de magnésium et de et de colle de charbon pour l'instant on n'en a pas l'utilité mais par là donc j'arrête d'éliminer et tout simplement je les garde de côté peut-être qu'à un moment ou un autre dans une quête où est ce que ça va servir dans la forge est ce que ça servirait le charbon pour alimenter la forge je sais pas du tout donc pour l'instant je n'emmène plus donc là au niveau de la quête on nous dit qu'il faut amener à jack 20 lingots d'itane et 10 plaques d'aluminium il est situé à trader island donc nous on est sur 10 d'island trader island c'est l'île des traders traders qu'on avait vu un petit peu plus tôt dans un des épisodes donc tout simplement mais on va prendre le bateau et y aller donc voyez j'ai bien dans l'inventaire les 10 plaques d'aluminium et les 20 ingots et non lingots de titane comme cela est demandé dans la quête en bas à gauche voilà donc ensuite je qu'est ce que j'ai fait ben j'ai il suffit de démonter le lit ne l'oubliez pas on va prendre le bateau on va aller donc sur l'île des traders je me mets en forme au niveau de l'eau comme vous pouvez le voir à l'écran je me mets en forme au niveau de la viande pour bien partir parce qu'il fait nuit et j'avais fait des canettes végétables au niveau de la cuisine donc je fais une petite quick save à ce moment là pour sauvegarder ma partie et je vais prendre le bateau pour aller de l'autre côté donc à trader island je vais y arriver sur le chemin donc là ça moi dans le montage je l'ai coupé mais je me suis rendu compte que je n'avais oublié d'enlever le lit donc ne fais pas comme moi il a fait que je fasse demi tour que je revienne donc je suis revenu j'ai fait un autre ligne pour l'île pour la prochaine île et là je vérifie que j'ai tout dans mon bateau et je crois qu'on se retrouve directement à trader island voilà c'est le cas là je ne pose pas de lit parce qu'on a juste à parler à jack pour pouvoir lui rendre la quête donc la chance juste en train de vérifier si j'ai pas de lions d'ours de loups ou de hunter dans les parages donc jack c'est celui qu'on avait vu sur cette île qui est dans un des tiki et qui planquait là donc je vérifie toujours autour de moi s'il n'y a rien mais comme je disais pensant que j'enregistrais ma voix en même temps on se magne parce que je n'ai pas pris mon lit là je ne pose pas de lit donc si je meurs ben qu'est ce qui se passe je meurs mais je repop à ma base puisque je n'ai pas défait le lit donc le problème étant là donc là on va parler à jack et le bateau serait resté sur place donc on glisse tout simplement à jack voilà ce qu'il nous a demandé et donc on a fini la quête et là on nous explique il faut qu'on parle à rick la prochaine quête donc au niveau de la map on est à donc je ne sais pas trop là ce que je suis en train de dire je crois que je suis en train de chercher rick en fait il me semblait qu'il était un des pnj qu'on peut voir sur la carte donc je relis aller voir rick qui est situé à skulisland dans un garage il a quelque chose à vous dire il veut discuter avec vous donc je pensais que c'était un des pnj qu'on avait on l'a déjà vu un jack mais c'est un pnj qui n'apparaît pas sur la map pourquoi parce qu'il bouge en fait donc un skulisland le problème étant qu'il bouge on sait qu'il est sur skulisland dans un des endroits de skulisland mais c'était le point d'interrogation donc tout simplement il faut repartir là donc on va repartir avec le bateau et on va aller chercher rick sans trop savoir on sait l'île où elle est sur laquelle il se trouve ses skulisland mais on sait pas dans quelle ville donc là je reprends en fait le bateau et je vais vous retrouver là bas directement donc là on est donc à skulisland on avait notre petite base puisque partout on pose une plateforme pour pouvoir mettre un lit de façon à ce que si on meurt on repop pas n'importe où et qu'on perd de notre bateau donc ça c'est une chose à pas oublier démonter son lit à chaque fois et en reconstruire une autre un autre lit sur la nouvelle île où on va et quand on revient à notre base et bien remettre un lit à la base voilà donc là je crois que je je pose le lit je fais une grosse boulette en fait voilà j'ai voulu vider mon inventaire et j'ai dit bon ben allez on va aller parler déjà on va aller voir dans la ville où il y a la soeur de jack la trader vous savez qui vend les fusils sur cette île qui est un petit peu vous pouvez voir en bas à droite qui aime qui est un petit peu ce juste au dessus de nous là dans le rond que vous voyez en bas à droite de l'écran c'est la soeur de jack il me semble qui vend des armes j'ai commencé d'ailleurs à me faire des snipers donc là je vérifie au niveau de laquelle tout c'est que je dois aller donc c'est dans un des garages de skulisland sachant que skulisland il n'y a pas qu'une seule ville il y en a plusieurs et on sait pas dans quel quel garage et où est situé sur le garage dans cette ville donc il peut être voilà comme je le montre il peut être ou dans la ville où on a la soeur de jack la dealer de d'armes soit il peut être dans la seconde ici soit dans la troisième donc j'étais en train de vous dire quand je faisais ça que go on y allait et puis pop je me suis dit mais non j'ai oublié le lit j'ai pas posé mon lit donc si je meurs il va y avoir un problème je vérifie quand même ma mémoire de poisson rouge mais voilà donc je me suis dit bon sang j'ai bien fait un lit donc en fait le lit j'avais posé dans le bateau pourquoi ne me demandez pas mais enfin déjà j'avais oublié de mettre le son donc vous n'avez aucun son à part moi là qui parle donc vous n'avez même pas le son du jeu j'avais tout coupé et j'ai complètement oublié le remettre donc je suis encore désolé pour ça donc j'essaye de faire comme je peux là pour faire comme un double out une vidéo cinéma n'est ce pas c'est encore une nouveauté pour moi ça donc là je prends mon lit tout simplement parce que j'ai oublié j'avais fait une fondation au cas où parce que je me rappelle plus trop si celui des traders on avait mis une fondation ou pas mais non on en avait jamais mis parce que c'était assez rapide à faire à fouiller et puis c'était pas trop dangereux donc là je vais tout juste bêtement posé le lit par sécurité comme ça si je meurs sur cette île au moins je suis sûr de repop ici et non pas de repop n'importe où puisque là par contre j'ai détruit mon lit puisque entre la quête qu'on a rendu et ce moment là je suis retourné à la base j'ai détruit le lit et afin de pouvoir poser ici le lit pour repop ici tout simplement parce que voilà si je meurs là j'ai le bateau là tandis que si j'ai pas de lit sur cette il vous savez je vous l'ai dit à chaque fois le problème c'est que quand vous mourrez vous allez repop sur le lit donc si mon bateau est là et que mon lit est à ma base de l'autre côté le bateau il est mort je peux recommencer à le faire de zéro et rappelez-vous en regardant le let's play le nombre d'épisodes où on en est ça fait presque un an qu'on est sur le jeu et on a presque on n'a pas fini de le faire donc si je meurs là je vais être légèrement mais légèrement embêté parce que tout simplement ben mon bateau sera là mais moi je repopperai on ne sait où puisque j'ai détruit mon lit à ma base et si vous le détruisez pas vous allez repop à votre base et votre le bateau sera là vous ne pouvez pas nager dans l'eau vous frisez auto donc là pas plutôt arrivé je me suis fait agresser par un hunter que j'ai quick en un coup mais il m'a fait des dégâts quand même un petit peu j'ai dit c'est super cool mais franchement c'est dommage que j'ai oublié dans de mettre le son parce que j'ai dit c'est pas possible je me fais agresser dès que j'arrive donc en gros ce qu'on va faire là c'est fouiller un petit peu la ville parce qu'on a aussi besoin de deux composants pour la pour la base parce que franchement les deux deux machines que vous allez construire vont vous prendre énormément d'électric parts rappelez vous les électriques parts c'est la galère à avoir on n'en trouve pas c'est c'est vraiment pénible donc là en gros je vais looter un petit peu dans la ville ce que je trouve pour pouvoir en espérant trouver des électriques parts ou autres objets puisqu'on commence à avoir le stock bien sûr qui diminue il faudra aussi de mon côté que moi je remine aussi parce que on dirait pas mais mais le minerai part très vite là j'étais toute contente parce que je disais alléluia on a trouvé des électriques parts et du fil de cuivre donc apparemment le nouveau développeur fait des ajouts un petit peu régulièrement ce qui est assez sympa parce qu'on manquait énormément d'électric parts rappelez vous c'était la misère on avait été obligé de faire avec les fils de cuivre et c'était très coûteux donc là j'ai quand même pas eu j'ai quand même eu dans cet épisode pas mal de loot intéressants comme d'autres moins intéressants mais voilà les screws pareil là ça en demande les deux machines que vous allez crafter en demande beaucoup donc va falloir vraiment qu'on refasse des villes une séance de craft pour tout simplement nous remettre des composants à la base parce que là on commence à être en panne parce que je ne sais pas pour le moment encore je ne sais pas puisqu'on va y aller après mais je ne sais pas ce que rick va nous dire puisqu'il veut nous parler mais s'il nous demande encore des machines niveau minerai va falloir qu'on remine donc là j'ai fouillé un petit peu j'ai ramené quelques trucs voyez je suis full un petit peu au niveau de l'inventaire donc je me retrouve à la soeur de jack la dealer d'armes donc je vais lui vendre un petit peu ce que je me fiche honnêtement pour le moment les poudres j'en ai plein à la base enfin tout ce que je lui vend là c'est ce que j'ai en trop à la base j'en ai par dessus la jambe et puis des hunteurs on en tue assez et de mon côté je je me suis acheté pendant que j'étais en train de miner en hors live enfin hors vidéo plutôt le sniper c'est à dire les morceaux du sniper de façon à les à le reconstruire pour me faire un sniper je voulais voir ce que ça donne parce que toujours à l'arc par rapport au petit pistolet 9 mm où faut tirer énormément de balles je voulais je voulais voir si le sniper était mieux donc il me semble que j'avais trois parties là j'ai hésité un petit peu pendant la vidéo à me dire est-ce que je l'achète est-ce que j'achète parce que je l'ai pas déjà donc j'ai préféré ne pas l'acheter parce qu'il me semblait que de mémoire j'avais les trois parties mais comme je vous le disais alors que je pensais vous parler n'est ce pas mais tout simplement pour que je vérifie à la base si j'ai les trois parties du sniper et à ce moment là avec vous on le montera ensemble pour voir comment ça se passe au niveau des armes parce que le sniper est un des fusils les mieux avec la casque je crois au niveau des hunters donc là je suis en train de vérifier un petit peu où je suis donc comme je dis je ne sais pas si c'est dans cette ville que je vais le trouver ou pas ou si c'est dans l'autre qui va être en haut est ce que je vais vous proposer c'est de vous retrouver une fois que j'ai trouvé que j'ai trouvé rick à qui on doit parler puisque jack à qui on a remis les ingots et les plaques d'aluminium nous a dit dans la quête qu'il fallait qu'on aille parler à rick qui a quelque chose de très important à nous dire donc moi je fouille un petit peu la ville et tout en avançant alors je me suis agressé par des hunters il y en avait partout et je vous ai repris à ce moment là où j'avais trouvé rick dans son garage mais je n'ai pas trouvé très loin en fait on est parti de là où il y avait la soeur de jack ou qui vend les armes et juste en remontant la route là sur la droite il y avait le garage j'ai trouvé rick dedans donc ça a été un coup de bol parce qu'il me semble que la première fois si je n'ai pas de bêtises on l'avait trouvé tout en haut de la carte donc là je sais pas trop ce que je suis en train de faire ouais je crois que je n'ai rien du tout alors j'ai il fait il faisait nuit donc je fais attention au moindre bruit de pas que j'entendais donc j'ai dit avant d'aller lui parler on va peut-être fouiller un petit peu ce qu'il ya dans le garage donc ce qui n'a pas été une mauvaise idée parce que comme vous venez de le voir j'ai trouvé des trousses de soins et je vais en trouver encore donc c'était bien que je puisse que je puisse trouver tout ça parce que même si j'en ai pas mal sur moi 61 trousses de soins des trousses de soins rouges et des pincements ben ça part vite parce qu'ils deviennent de plus en plus agressifs ils sont de plus en plus nombreux les hunters ça devient compliqué je sais pas si on s'approche de la fin du jeu mais en cas ça commence à devenir chaud donc là on parle on va parler à rick donc on valide notre quête et il nous dit que jack a entendu parler deux gardes entre eux au sujet d'une tueur d'un schéma de turbine et que ce serait dans une maison qui est à kobe island et qui est apparemment gardée il nous demande qu'on aille neutraliser les gardes et localiser l'endroit où se trouve le schéma de cette turbine sur sur l'île de kobe island donc c'est pas du tout où on est donc je sais pas le dev il s'amuse avec nous il nous amène d'un côté de l'autre on va à droite à gauche on prend notre bateau enfin voilà donc il faut qu'on aille à kobe island ça c'est la prochaine quête pour tuer dix gardes voilà c'est en bas la quête est active tuer dix gardes donc là je regarde un petit peu au niveau de la quête donc tuer dix gardes localisées dans une tour à kobe island il serait il faut regarder au niveau de la tour mais il est possible aussi d'en trouver dans les bois ça je pense qu'on l'avait compris qu'on pouvait aussi trouver les honteurs dans les bois qui essayent de nous tuer c'est pas la première fois donc voilà va falloir tourner et je pense que les plans soit on va trouver les plans là bas soit je ne sais pas comment ça va se passer s'il va falloir que donc kobe island c'est là à droite s'il va falloir qu'on retourne voir jack ou est ce qu'il va falloir qu'on retourne voir rick comment ça va se passer quand on va avoir tué les dix gardes ça on le saura quand on l'aura fait on peut pas le savoir avant quand on va avoir tué les dix gardes les dix gardes la quête va se valider je pense et à ce moment là soit faudra retourner parler à rick soit il faudra retourner parler à jack enfin faudra toute façon aller parler à quelqu'un pour avoir la quête suivante donc c'est ce que je montrais là à l'écran en fait que on n'arrêtait pas de bouger de gauche à droite donc là il faut qu'on aille à kobe island alors que là on est à skul island qui a vraiment que cette ville là avec une grotte et on y était déjà allé un et c'est là d'ailleurs où on avait vu qu'il y avait énormément de hunter en dehors de l'île enneigée et qu'avec une seule grotte donc je pense qu'on va bien galérer au prochain épisode au niveau de ce tour parce que c'est vraiment un bon peu se bar se barrer se garer face à la ville il ya un petit tas de sable pour ça mais je crois que c'était très chaud là bas donc là on est allé de didisland notre île à l'île des traders des traders j'étais repassé par la base de l'âge on est reparti à skul island où on est actuellement où il ya la soeur de jack et où on a le bateau et où il ya aussi eric à qui on devait parler qui nous demande donc de tuer les digard dans la prochaine quête ça va en faire des voyages des allers-retours donc là moi ce que je vous disais c'est que voilà quoi c'est c'est vraiment un montagneux etc donc pour on pourra se garer près de la ville je pense avec le bateau là je sais pas si on n'y est pas déjà allé il me semble de mémoire qu'au bisland on y est déjà allé donc à la limite on pourrait même regarder les minerais qu'il ya quand on ira on se garera sur la plage là avec une plateforme au cas où on amènera une plateforme sans oublier le lit parce que là c'est du c'est du chaud si on doit tuer dix gardes c'est que super bien garder leur tour et là je parlais de cette île qu'on n'a pas encore visité or on sait qu'il ya de l'or des lingots d'or à faire et qu'il ya des minerais d'or donc je pense vu qu'on a fait toutes les îles je pense que c'est ici qu'on va trouver l'or qui permet de faire les pièces qui peut peut-être aider à avoir de l'argent un peu plus rapidement et pouvoir s'acheter l'hélicoptère après à savoir si l'hélicoptère sera maniable ou pas si c'est comme la voiture ben franchement je préfère je préfère utiliser le bateau et pas l'hélico mais faut de toute façon je pense qu'on aura une quête qui nous amènera à devoir faire l'hélicoptère comme ça a été le cas pour le bateau et comme ça a été le cas pour la voiture donc vraiment à savoir là bas aussi c'est comme pour l'île enneigée ben il va falloir qu'on se mette à poil parce que l'île enneigée fallait se couvrir le menton fourrure là c'est désert je pense qu'on va crever de chaud là il fait 27 degrés 8 en haut à droite vous le voyez il fait 27 degrés 8 sur sur skulisland chez nous il fait très chaud aussi on a d'ailleurs par moment je ne peux même pas mettre le chest armor et les protège jambes parce qu'il crève de chaud donc c'est un peu compliqué c'est dommage parce que ça nous met plus d'armure donc voilà donc je dis vous expliquez simplement que la prochaine étape le prochain épisode ce serait d'aller on va aller donc à à kobe island voir pour tuer ses dix gardes essayer de survivre et de pas mourir bon je vois pas je j'espère que ça devrait bien se passer on devrait les one shot assez facilement alors par contre je ne sais pas combien dure la vidéo puisque je vous fais le doublage à côté donc au cas où ça coupe je vous fais en tout cas plein d'ibis plein d'ousous je vous remercie de suivre la série d'être patient de mon côté j'ai beaucoup de let's play en cours vous le voyez sur la chaîne youtube donc n'oubliez pas de vous abonner etc etc vous pouvez aussi me retrouver sur twitch et tout simplement voilà quoi donc ça a été un épisode assez comique mais bon je vous fais plein de bibis plein d'ousous on se retrouve très vite pour le prochain épisode bye bye